Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous faire un petit point, un résumé de notre stage d'Equifil, notre tout premier avec A-Boy où on a eu l'occasion aussi et la chance de participer à un petit concours inter-club non officiel à l'issue de ce stage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Lors d'un précédent vlog, je vous ai posé la question de savoir si, vu que j'avais quelques petites images, ça pourrait potentiellement vous intéresser que je vous en fasse un résumé. Vous avez été un certain nombre à me répondre que oui, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors avant de vous montrer tout ça, on va faire juste un tout petit point sur ce qu'est l'Equifil, même si je vous ai déjà proposé une vidéo en immersion lors d'un concours d'Equifil où on suivait Colline à l'époque, une petite cavalière qui a l'habitude d'en faire, pour découvrir la discipline. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la glisserai en lien en barre d'informations sous cette vidéo. Donc l'Equifil, c'est une discipline équestre mais sans équitation qui va être basée sur des tests et des jeux ludiques à réaliser à pied. Il existe plusieurs tests et embûches. On y reviendra tout à l'heure pour pratiquer la discipline de l'Equifil. Tout ça, vous pourrez également le retrouver en barre d'informations. Je vais vous glisser un lien dans lequel vous allez pouvoir retrouver justement tous ces différents jeux, ces tests en fait d'Equifil avec la définition, ce qu'il faut faire, les différents contrats, etc. Parce que oui, effectivement, vous réalisez ces tests mais il existe aussi des contrats parce que vous avez forcément des niveaux aussi de difficultés. Vous tenez votre cheval en longe, vous tenez votre cheval en longe avec un petit élastique entre le mousqueton de la longe et le nœud de votre licole ou alors vous avez le must, la liberté. Donc le stage s'est déroulé sur toute la journée. Le matin, on avait une partie théorie où on nous réexpliquait, donc autour d'un café croissant, etc., ce qu'était la discipline de l'Equifil. C'est quelque chose que j'avais déjà fait avec Haribo lors d'un stage. Donc c'est pas grave, ça m'a permis moi de me remémorer un petit peu certaines choses. Donc voilà, on a vraiment travaillé l'aspect théorique de la chose. Je vais pas vous en parler davantage puisque comme je vous l'ai dit, je vous mets tout en barre d'informations. Si jamais c'est une discipline qui vous intéresse, allez regarder ça et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que je vous avais fait sur la discipline en elle-même. Ensuite, en fin de matinée, on avait une espèce de détente en fait où on venait travailler les bases de notre cheval, donc à pied, la pression du licol, savoir les mettre en avant, les faire reculer, déplacer les épaules, déplacer les hanches, leur présenter un petit peu les différents types d'embûches, s'entraîner aussi sur des dispositifs, des exercices. Moi, je récompense beaucoup à la bouffe. C'est trop minimum, ouais. Manon, qui est la monitrice qui nous a fait tout le stage, nous avait mis plein de dispositifs dans la carrière avec également des petites fiches pour chaque dispositif qu'elle avait accroché sur les bords de la carrière pour qu'on puisse justement lire la définition de l'exercice et pouvoir le pratiquer nous-mêmes en autonomie. Si jamais on avait besoin d'aide, qu'on ne comprenait pas certaines choses ou qu'on était bloqués sur quelque chose, elle venait nous aider et ça a vraiment été une journée super cool. L'après-midi, on a révisé tout ça et enfin, on avait un petit concours à la fin pour essayer de voir où est-ce qu'on en était et se mettre un peu dans l'ambiance concours avec un mini-stress parce qu'on était vraiment entre nous, c'était bonne ambiance, bonne copine, etc. Donc c'était vraiment chouette. Pour ma part, j'ai choisi différents types de contrats avec A-Boy. On a commencé par l'exercice du trèfle. Donc vous avez une zone de départ et une zone d'arrivée. Celle-ci, j'ai choisi de la faire en contrat 20 points puisque je l'ai fait en liberté. Vous devez guider votre cheval comme son nom l'indique en faisant un trèfle autour de trois cônes qui auront été disposées dans la carrière. On s'en est sorti avec une pénalité de deux puisqu'en fait, A-Boy a tout simplement coupé un tournant au lieu de passer derrière le cône. Il a fallu du coup que je le ramène une deuxième fois mais en soi, je trouvais qu'il avait été quand même relativement à l'écoute de sa maman, de sa meneuse, moi. Le dispositif numéro 2 que j'ai choisi et celui-là, j'ai choisi de le faire en 10 points parce que pour l'instant, je peux faire reculer A-Boy mais je suis limitée en termes de distance. Du coup, j'ai besoin encore de l'accompagner dans le mouvement du reculé. Donc c'est l'exercice du va-et-vient. Vous avez encore une fois une zone de départ, une zone d'arrivée. Vous avez un couloir de barre d'une largeur de 2 mètres et en fait, vous devez tout simplement faire reculer votre cheval jusqu'à un autre point, le stopper et le faire revenir vers vous. C'est pour ça que cet exercice s'appelle le va-et-vient. Jusque-là, c'est logique. Donc, contrat réalisé en 10 points et on a rattrapé nos 2 points qu'on avait perdus au trêve puisqu'on m'a ajouté 2 points bonus pour la fluidité. Donc, je me sors de cet exercice avec un contrat de 12 points au final. Le troisième exercice que j'ai choisi, c'est l'essuie-glace. Alors non, vous ne faites pas monter votre cheval dans une voiture et vous n'activez pas les essuie-glaces. Ce serait bizarre. En fait, vous avez une zone cavalier et en fait, à une certaine distance, il me semble que c'est 3 mètres, vous avez un cavaletti et vous allez devoir tout simplement faire l'essuie-glace à votre cheval, c'est-à-dire faire passer le cavaletti dans un sens, l'arrêter, faire de l'étour au cheval. Tu ne vas pas rentrer dans ta zone. Tu peux le faire reculer, par contre. Tu peux le faire reculer. Le refaire passer dans un autre sens, puis l'arrêter de nouveau. Et tout ça sans sortir vous de votre zone. Donc là, ça a été un peu chaotique. Et bien, il a striqué l'obstacle. Alors que lorsqu'on s'était entraîné sur cet exercice-là, ça s'était un petit peu mieux passé. Ce n'est pas grave, je ne suis pas allé content, je ne vais pas lui en vouloir d'être content. C'est quoi ces sauts ? Du coup, sur un contrat à 10 points, puisque j'ai choisi de tenir mon cheval en longe, on se tape un petit moins 2, destruction d'obstacles, donc on sort avec 8 points sur ce contrat-là. Les trois autres exercices qu'on a faits, c'est ce qu'on appelle des embûches. Ça, c'est des choses en fait qu'ils ne sont pas vraiment imposées dans les concours d'équifil, à la différence des exercices où il y a vraiment une description, un dispositif bien précis à respecter avec des distances, etc. Les embûches, c'est vraiment libre à l'organisateur de créer des choses. Et moi, en l'occurrence, j'en ai choisi 3, ça va les frites, le couloir et également une arche en fait. Donc ça, j'ai eu mes contrats de 10 points, puisque je les ai faits en liberté, en toute fluidité. Hey Boy, il ne s'est posé aucune question. Je vous laisse avec les images, mais il a vraiment super bien fait son job. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis donné l'objectif, vraiment, j'aimerais réaliser un jour un concours en officiel, soit avec Haribo, soit avec Ayboy, en équifil. Et ça fait des années que je dis ça, des années, vraiment. Inchallah, un jour, on va le faire, vraiment, je l'espère. Ça me tient à cœur qu'on fasse un équifil en concours un jour. Mais je ne sais pas, j'ai vraiment envie de pouvoir cocher cette case de l'équifil sur mon CV de cavalière. En attendant la prochaine vidéo, en tout cas, prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour, on se croisera en équifil. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501